Bonjour, cette vidéo porte sur l'écriture d'un texte poétique, c'est-à-dire poème ou chanson. Je vous présente des stratégies pour vous faciliter la tâche. Que vous allez apprendre? Comment faire un champ lexical en lien avec un thème? Et comment organiser et planifier un texte poétique? Première chose, un texte poétique. C'est l'utilisation du langage pour créer des images, des émotions, des sons, des rythmes. Alors, il est important de choisir un thème inspirant. Ensuite, notez tous les mots qui vous viennent en tête. Alors, on prend une feuille et un crayon et on écrit tout ce qui nous passe par la tête quand on pense au thème qu'on a choisi. C'est ce qu'on va appeler un champ lexical. Peut-être que vous avez déjà entendu les expressions « remue-méninge », « brainstorming », « tempête d'idées ». Alors, tous les mots qui vont vous passer par la tête vont vous former le champ lexical. Ce sont des synonymes. J'ai choisi un thème qui m'inspire, l'hiver. Alors, je vais écrire tout autour, tous les mots qui me viennent en tête quand je pense à l'hiver. Neige, ski, flocons, motoneige, glace, patinoire, hockey, décembre, décoration, temps des fêtes, givre, frima, bottes, manteaux, tempêtes, verglas, janvier, noirceur, février, déprime, pelleté, gelé. Je pourrais continuer longtemps? Je vais m'arrêter ici. Alors, je constate que les mots peuvent être regroupés en catégories. Par exemple, les mots en lien avec la météo, les sports d'hiver, des émotions positives, des émotions plutôt négatives, des verbes d'action. Donc, je commence tranquillement à faire émerger mes idées et à me demander qu'est-ce que je veux dire à propos de mon sujet. Ensuite, ce qui est important, c'est de commencer à créer des images avec des figures de style. Parce que la poésie, c'est de la poésie parce qu'on a des images qui font référence à des émotions, des belles descriptions. Alors, on va s'efforcer d'inclure dans notre texte des métaphores, des comparaisons. On pourrait mettre des hyperboles, des euphémismes, des accumulations, des répétitions, des allitérations, des assonances, etc. Si ces termes-là ne vous disent rien, je vous conseille d'aller sur le site d'Alloprof. Il y a un magnifique tableau consacré aux figures de style. Alors, pour mon thème de l'hiver, j'ai créé « Paysage givré », une allitération où on répète le son « j » pour créer un effet de froid, de frisson. « Manteau de neige blanche », une métaphore, « corps gelé, figé », une accumulation, « flocons tourbillonnants », « maison cocon », « chaleur réconfortante », « silence glacial », « nature endormie ». Donc, on voit, je mets beaucoup de métaphores, « arbre mort », on pourrait avoir des hyperboles, c'est-à-dire des exagérations, « nuit interminable », « noirceur étouffante ». Donc, on voit que mes mots commencent à créer des images, à amener des émotions. Les outils qu'on peut utiliser pour enrichir notre champ lexical, nos figures de style, eh bien, ce sont les dictionnaires. Dictionnaire des synonymes et des antonymes. Alors, vous allez voir qu'il existe beaucoup, beaucoup de mots. Et si on prend la peine de le regarder, eh bien, on va vraiment être capable d'enrichir notre texte. On utilise le dictionnaire pour chercher si les mots ont un sens figuré, donc si ça crée une figure de style. Et on peut utiliser également un dictionnaire des rimes. Ensuite, il faut planifier la structure du texte. On va se demander le nombre de strophes qu'on veut avoir, de quelle façon on va faire progresser nos idées. Est-ce qu'il y aura répétition de groupes de mots, de vers? De quelle façon est-ce qu'on va disposer nos rimes? Et là, attention! C'est pas parce que ça rime que c'est poétique. Il faut absolument qu'il y ait des images, des émotions. Une simple liste de mots qui riment, ce n'est pas de la poésie. Mais, il faut oser essayer. Alors, on reprend notre crayon, on se prend des feuilles lignées, et là, on va tester. On va essayer de rédiger des phrases, rédiger des belles phrases avec des figures de style. On va observer ce que ça donne. On va évaluer notre travail. On va commencer à se demander, bon, est-ce que ça crée des images? Est-ce que ça vient parler d'émotions? Est-ce que je suis en train d'essayer de toucher la sensibilité de mon lecteur avec ce que j'ai écrit? Ok, je vais pouvoir améliorer, recommencer s'il faut, et à un moment donné, c'est le temps de choisir ce qu'on conserve. Donc, on va évaluer, est-ce que, qu'est-ce qui est le plus de qualité? Je vous présente deux exemples, toujours en lien avec le thème de l'hiver. Donc, je me suis amusée à écrire deux petits poèmes assez différents. Le premier, on voit ici que j'ai quatre strophes qui contiennent chacune deux verres. Comme j'aime l'hiver, cette morte saison, me blottir à la hâte dans mon petit cocon. Tandis que le paysage glacial est blanc, partout la neige, partout le vent. Quand rugit la tempête insolemment, les flocons tourbillonnent joyeusement. J'admire toutes les belles décorations qui illuminent nos cœurs ainsi que nos maisons. On voit les rimes ici, les « on » au début et à la fin. Les rimes « en » ici. Donc, ce qu'on peut constater également, c'est qu'il y a des verres qui sont des phrases complètes. Et ici, on voit que, bien, c'est pas toujours nécessaire d'avoir un sujet, un verbe conjugué. Partout la neige, partout le vent. Donc, vous êtes vraiment libres de rédiger comme vous voulez. Il faut évidemment qu'il y ait une cohérence. Donc, on s'assure d'avoir les verres peut-être de la même longueur, à moins de vouloir faire un effet précis. On va aller regarder mon deuxième exemple. Là, on voit, le poème est tout d'un bloc. Donc, c'est une seule longue strophe. Les verres sont beaucoup plus courts. Et c'est moins des phrases complètes. On va avoir des groupes de mots qui vont vraiment évoquer des idées, des sensations. Là, ici, le style est un peu plus moderne. Donc, il n'y a pas nécessairement des rimes partout. Les verres sont plus courts, mais il y en a quand même, c'est de la poésie. On évoque des sensations. Et il y a des figures de style aussi. Donc, j'essaie des choses. Et là, après, je vais choisir ce que je préfère. En bref, pour écrire un poème, donc, ça vous prend un peu d'imagination, un peu d'inspiration, un peu d'imagination, beaucoup de travail, de la créativité et beaucoup de persévérance. Ce que je vous conseille, n'hésitez pas à lire de la poésie pour vous inspirer. Par exemple, pour le thème de l'hiver, je vous recommande d'aller lire « Soir d'hiver » d'Émile Néligan, si vous ne le connaissez pas déjà. Et observez comment le poème est construit. Observez les répétitions, la structure, les figures de style, les émotions, les sons. Il y a des sons particuliers quand on lit ce poème-là à voix haute. Et aussi, vous pouvez écouter des chansons. Portez attention aux paroles. Observez les figures de style qui sont utilisées, les rimes, le rythme. Tout ça, ça va vous aider à vous améliorer lorsque vient le temps pour vous décrire. Alors, merci de votre attention. J'espère que ma vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la réécouter si nécessaire et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Alors, bonne inspiration.